Alors, en association avec ce périnée expire auto-grandissement, donc auto-grandissement pour laisser de la place entre chaque vertèbre, il y a aussi, comment on dirait, un placement à sentir au niveau du bassin, des hanches et au niveau des épaules. Alors, souvent c'est à partir de cette position que j'essaie de faire sentir ce que c'est que la rotation externe des hanches et l'impact sur le bassin, le bas du dos, et la rotation externe des épaules pour sentir aussi le placement au niveau du dos. Ok ? Alors, si c'est trop difficile de faire cette position, vous mettez un coussin ou deux en dessous des genoux, voilà. Moi je le fais sans coussin, donc je suis là, bien alignée, et aussi la position de la tête est importante. Menton rentré, base du crâne ouverte, sans s'arracher le menton vers la gorge. Légèrement rentré, vous sentez la base du crâne ouverte, et la tête, comme s'il y avait un fil imaginaire, qui continue la colonne. Ok ? Donc ici je montre l'exercice, je fais périnée expire, et dès que je monte, je fais une rotation externe des hanches, comme si j'avais deux yeux ici et que je les tourne vers les extérieurs, et la même chose avec les épaules. Donc j'étais là, hop, au niveau des épaules. Qu'est-ce que je sens au niveau du bassin, au niveau du périnée, au niveau du bas du ventre ? C'est tonique, c'est étiré. Ok ? Je reviens en arrière, et la charnière, elle est dans les hanches. Ok ? Je vous remontre une fois. Pour sentir la rotation externe des hanches, qui permet un beau placement du bassin, et la rotation externe des épaules, périnée expire, je fais ce mouvement aussi. En arrière, et puis je reviens. Ok ? Ok ?